Mettons maintenant donc cette liste avec 20 éléments seulement. Je reviens dans le terminal, je relance, et voilà cette liste de fibonacci. Vous n'auriez aucune peine à vérifier qu'elle est correcte, mais elle l'est, rassurez-vous, la méthode est bonne. Est-ce qu'on pourrait maintenant écrire un programme qui, au lieu d'afficher en une fois toute la liste, afficherait ligne par ligne chacun des éléments de la liste ? Il n'y a pas de Y ici, il n'y a qu'un seul élément. Donc, écrire un programme qui parcourrait la liste et qui afficherait ligne par ligne le contenu, l'élément qui se trouve à cette position-là. Oh ben, ce ne serait pas très compliqué, je pense, je pense que ce n'est pas très compliqué. Donc, plutôt que d'avoir appris liste, alors je vais un petit peu écourter mon programme de ceci, on n'en a en fait plus besoin, et maintenant, comment faire écrire chacun des éléments de la liste l'un après de l'autre ? Pas toute la liste en une fois. Comment parcourir la liste depuis l'élément 0 jusqu'à l'élément 20 ? En affichant à chaque fois juste cet élément-là. Je vous mets sur la liste. On va bien sûr à nouveau utiliser une boucle. Why ? Ben, n est plus petit que 20. Et qu'est-ce qu'on va faire tant que n est plus petit que 20 ? Ben, on va afficher l'élément de numéro d'indice L. Print liste. Indice L. Voilà. Eh bien, si je fais ça, il ne va pas se passer grand-chose. Pourquoi ? Il faut de nouveau donner une valeur à n. Mais le problème, c'est que quand la boucle est ici, quand on sort cette boucle-ci, combien vaut n vaut n ? 0. Ah bon ? Puisque 1. OK ? La boucle s'est arrêtée quand n est devenu égal à 20. Donc quand on sort de cette boucle-ci, n vaut 20. Donc il est plus petit que 20, on fait. Donc il est arrivé à 19. Est-ce que 19, on va. Donc n est plus petit que 20. Donc quand on est à 19, on offre dans la boucle, on fait n égal à n plus 1, 20. Est-ce que n est plus petit que 20 ? Non. Il vaut 20. Donc on sort de la boucle et on arrive là. Et quand on est ici, combien vaut n ? 20. On n'a pas changé. Donc dans la mémoire, quelque part, il faut toujours 20. On arrive ici, tant que n est plus petit que 20, il fait quoi le programme ? Il ne bug pas. Il saute. Il ne fait rien. On essaie. Il a affiché ma liste. Et puis il est fini. Il n'a rien fait après. Donc évidemment, ce que nous devons faire, c'est recommencer le zéro. Première chose à faire. N égale. N égale. Zéro. Et puis dans la boucle, pour ne pas qu'elle tourne en haut, infiniment. Comment est-ce qu'on a fait ici pour que la boucle progresse ? Plus petite que 20. Mais comment est-ce qu'on a fait progresser la boucle ? Elle n'est égale. Elle n'est égale et qu'elle est plus 1, donc on avance d'un cran. Je mets bien des espaces ici, cela n'a pas d'importance Voilà Allez, j'enregistre ça Et je relance Et en principe On devrait avoir sur les lignes séparées Donc, moi j'avais déployé le terminal ici Pour ne pas voir les résultats précédents Donc, on a bien chacun des éléments Autrement dit, on a parcouru la liste Élément par élément Voilà, je crois que Ceci, en principe N'était pas trop compliqué Mais il est important Que vous ayez donc bien en tête La façon de procéder Pour parcourir la liste Élément par élément De manière à arriver À quelque chose de bien Que je lis encore Dans quelques instants